et yo les amis c'est bikey alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit unboxing d'un dvd blu ray collector c'est la nouvelle collection que je suis en train de faire par rapport à Stephen King donc je t'en parle un peu plus après le générique donc voici la nouvelle collection que je suis en train de faire concernant Stephen King donc c'est des petites collections qui nous proviennent de chez matmovie et de chez mgm voilà ça reprend donc les visuels du tout au dessus de la série je crois que c'est la série au dessus et en tout c'est le film ou c'est le contraire c'est le film ici au dessus et là en dessous c'est la série car sur cette version là on a bien sûr donc là la série complète et on a aussi le film alors il n'est pas encore été déballé comme tu vois j'ai attendu de faire la vidéo avec toi pour le déballer et comme tu vois c'est bien aussi repris par madmovie donc quand même du quelque chose de qualité donc sans plus tarder on va passer au déballage parce qu'on a un petit goodies donc on a un livre à peu près je crois qu'il y avait un capage dans le livre donc on va découvrir un petit peu ce petit bouquin la voir un peu ce qu'il vaut donc visuel c'est tout simplement une petite boîte à dvd un classique toi derrière on retrouve tous les specs et tout ce qui à l'intérieur les bonus et institut on ira ça après donc on va regarder un petit peu l'intérieur comment ça se présente donc ça se présente comme ceci premier le premier dvd donc le bazar de l'épouvante dvd version cinéma on a bien sûr le petit bouquin qui est juste là on regardera juste après ensuite on a ici deux autres versions on a donc le bazar de l'épouvante dvd version tv alors la version tv ça c'est la série donc c'est bien la série ici en tout voilà ici ça c'est la série et ensuite on a le bazar de l'épouvante en donc ça c'est de la sa version dvd et le troisième c'est la version blu ray et ça reprend aussi donc la c'est la série en version tv mais remis au go du jour donc c'est à dire en ultra hd n'ont pas d'ultra hd en hd et on a une version aussi sd ça je vous dirais ça un peu plus en détail donc le livre là quoi ça ressemble on a quelques petites infos par rapport au film bon le lit ici un peu de chiffres quand même parce que c'est vraiment des pages très 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 fine bon l'avantage c'est que tout est en français donc ça c'est plutôt assez cool donc ça c'est ici c'est un acteur de la série par exemple série que j'ai vu à l'époque mais je me rappelle plus trop moi j'avais vu plus le film j'ai plus de souvenirs par pour au film que la série et une pliade d'acteurs comme vous voyez ultra connu un monsieur méta par des bêtards toi voilà mettez moi dans les commentaires si vous l'avez reconnu donc ici petit livre assez sympa alors au niveau des les specs et tout ça en audio vidéo et tout il ya des trucs qui sont un peu chiant on va pas s'en mentir alors à l'intérieur donc on a les suppléments d'un commentaire du réalisateur on a le contenu et un livret de 24 pages écrit par marque culet alors au niveau du master audio et du master haute définition donc le dvd 1 on a bien sûr bien comme je l'ai dit avant la version cinéma de 1h56 minutes qui est en français en 2.0 en anglais en 5 points de dolby audio et sous titres en français donc ça c'est plutôt cool le dvd le fin le film est en français et tout ça c'est super top en dvd numéro 2 on a la version la version tv de trois heures la version télé de trois heures mais là par contre malheureusement en dans les langues on a de l'anglais 2.0 et bon pour l'audio et on a les sous titres en français voilà donc on a la version cinéma de 1h55 en français un moment on n'a pas la version longue ultra longue quasiment parce que alors on fait quasiment une heure cinq minutes de plus bon là pas en français on a les sous titres français donc c'est bien mieux que rien mais j'aurais bien aimé avoir la version française quand même au niveau de l'audio présente dessus et en blu ray donc sur le blu ray on a la version cinéma et la version tv alors la version tv là c'est encore autre chose on a la version tv en hd 1080p qui fait deux heures alors celui là on l'a en français en 2.0 on l'a en anglais en 5.1 donc en dth 5.1 plus les sous titres en français mais la version qui m'intéressait le plus c'est la version tv en qualité sd pourquoi parce que cette version la fait trois heures et ben là encore une fois le français on l'a en cul on a de l'anglais 2.0 et on a les sous titres en français mais en langue originale français ben on n'a rien du tout on a que le film qui est en français bon c'est bien mieux que rien tu vas me dire là quand même des sous titres et tout mais ça me fait un peu chier parce que moi je commence à avoir des des soucis au niveau de la vue du tout alors lire les sous titres et tout ça commence à venir un petit peu compliqué bon maintenant j'ai une télé au led donc les sous titres sont déjà un peu plus lisibles parce qu'on a plus le putain blooming des télés lcd comme les samsung et tout ça où tu as le texte est un écran lumineux autour tu as l'impression que l'écran il est illuminé par le saint-esprit quoi mais bon c'est bien mieux que rien mais ça me fait chier quand même un peu alors au niveau du tarif ça coûte une trentaine d'euros je me suis précommandé parce que cela était déjà sorti depuis un petit temps donc j'ai acheté directement sur amazon là je me suis précommandé la peau sur les eaux par contre il ya un petit truc aussi qui fait un peu chier c'est le visuel sur sur amazon on a l'impression d'avoir deux qu'on va recevoir un petit faux un petit coffret en carton toi qu'un petit four ou bien sympathique et en fait tu reçois ça quand tu reçois ça tu as un peu d'issue quand même par les par les visuels et tout je m'attendais à voir quelque chose de beaucoup mieux je vous invite à aller voir la miniature par exemple vous ai pris la miniature des fourreaux que je devais normalement recevoir et j'ai reçu ça à la place donc je suis un petit peu déçu donc j'ai quand même précommandé la peau sur les eaux parce que la peau sur les eaux ça c'est mon film culte de steven king c'est grâce à ce livre là enfin c'est grâce à ce film là que j'ai que j'ai connu steven king et que ça m'a motivé à lire quand j'avais pas que j'étais petit parce que j'avais des gros problèmes au niveau de la lecture et tout et j'ai appris à lire pas tout simplement avec le la peau sur les eaux de steven king donc sim très important pour moi donc voilà quoi donc ici le bazar de l'épouvante un peu pour une trentaine d'euros sur amazon ça reste un petit film bien sympa même si la série moi je trouve avec la série était quand même beaucoup mieux que le film mais les acteurs qui sont dedans que ce soit autant dans la série que dans le film sont des acteurs mais ultra culte donc n'hésitez surtout pas à vous procurer ce petit blu ray dvd et replongé un petit peu dans l'univers dans l'univers de steven king ou à cette époque là les réalisateurs faisaient encore quelque chose de plus ou moins quali voilà parce que le bazar de l'épouvante c'est quand même relativement correct comparé à d'autres merdes qu'ils ont fait par après comme par exemple les tommy takers que j'ai vu à la télé à l'époque j'étais plus mort de rire que de peur parce que c'était franchement une catastrophe les tommy takers ou les démons du maïs aussi là c'était ouais là c'était le pont brun mais je vais ce genre de film là j'ai quand même les récupérer aussi ce sera juste pour le côté collection que pour le l'oeuvre qui est dessus parce que c'est une merde mais sans nom mais bon voilà c'est comme ça il faut faire avec c'était les séries b à l'époque voir z donc voilà quoi héros les amis donc nous voici pour la suite de l'inboxing donc de la collection que je suis en train de me faire de stephen king collection par nouvelle collection entre guillemets c'est surtout une collection de blu ray steelbook 4k tout le bordel alors ici j'ai rentré le film que j'attendais depuis pas mal de temps surtout que mon ami tueur de rôdeur l'a reçu alors si vous connaissez pas la chaîne tueur de rôdeur allez voir sa chaîne franchement il c'est dinguerie si tu es fan de cinéma de musique de films de collection de steelbook blu ray 4k et tout va voir sa chaîne je te mettrai le lien de sa chaîne en description parce que franchement il a une connexion de malade mental en plus il a du matériel pour regarder les films et dans des conditions vraiment top ça c'est un gros gros bémol que j'ai moins enfin j'ai quand même une télé aux lettiques ça mais toi mais j'aurai la place franchement le kiff que j'aurai de prendre un projecteur quand même un truc de fou mais bon nous allons passer maintenant au deuxième film voici le voilà la peau sur les eaux alors pourquoi je parlais de tueur de rôdeur juste avant c'est parce que c'est un magicien je sais pas comment il a fait mais il a obtenu je vais dire les une semaine qu'un jour avant moi alors que celui ci est en précommande sur amazon bon je pense qu'il a commandé directement sur le chez l'éditeur je pense que ce doit être ça parce que j'ai posé la question mais je me rappelle pas qui qui m'avait répondu dans la vidéo pas dans la vidéo dans les commentaires quoi du moins donc ici c'est la peau sur les eaux donc qui est sorti en 95 aux états unis de stephen king donc le format c'est du 16 9 la langue c'est du français 5 points on a de l'anglais 5 points on a les sous titres en français également au niveau du dvd il fait 90 minutes donc le son en dolby donc dolby audio et sur le blu ray il fait 93 minutes donc on a trois minutes de plus pourquoi ce qui a trois minutes de plus ça je le découvrirais quand je regarde le film et ensuite donc c'est du 1920 x 1080p et son dts hd donc normalement le son devrait quand même relativement correct donc on va passer vite c'est l'inboxing alors ce qui est génial avec ces éditions là les rémini donc c'est rémini qui fait cette petite édition là c'est que tous les packagings sont les mêmes il n'y a pas de différence et tout sache d'ailleurs je te propose d'aller voir la chaîne de tour d'euro d'eau parce que lui il y en a déjà rentré un peu plus moi ici c'est le premier que je prends mais il ya plein d'autres films et c'est toujours le même packaging donc comme ça ça fait pas choquant quand tu mets ça dans ta bibliothèque battu ray toujours le même format ici au niveau de la jaquette au niveau de la tranche et tout il n'y aura pas de différence et ça c'est plutôt sympa alors ici on découvre déjà l'intérieur donc la peau sur les eaux je vais juste couper c'est foutu notif parce que ça commence à me gavé voilà désolé pour la petite interruption donc la peau sur les eaux on a un avec un petit effet rouge on peut dire un petit effet sans avec des petites griffes juste ici sur le côté qui représente un petit peu du sang également alors de l'autre côté on a tout simplement la fiche originale qui est juste une tuerie franchement la fiche pour l'époque était magnifique alors quand on l'ouvre on découvre déjà le restant du packaging avec les acteurs à l'intérieur ici donc juste là j'arrive jamais avec avec un moment juste ici et un petit livret le petit livret est bourré d'informations pas mal d'informations pas mal de photos qui du film aussi c'est pour ça que j'ai évité de vous le montrer pour éviter de vous spoiler tout simplement surtout la dernière page je me rappelais plus jusqu'où il allait jusqu'où ça allait dans le film j'avais complètement zappé cette image peut-être que mon cerveau à l'époque m'a dit non c'était moi c'est trop violente pour toi bon parce que j'étais quand même relativement jeune quand il est sorti attendez je vais vous dire quel âge que j'avais j'avais saison voilà j'avais tout pile saison et quand on l'ouvre donc ici on découvre donc d'un côté le blu ray et de l'autre côté de dvd avec un fond rouge de rouge sans toujours et sur le les lithographies bas c'est tout simplement des scènes du film donc ici on découvre la fameuse scène la grosse scène du film ici là c'est là où tout commence dans le film et de l'autre côté on découvre l'acteur qui est mort de peur mais pourquoi il a peur à ce point là ça je vous laisse le découvrir si vous regardez le film alors cette édition là était en précommence sur amazon au prix de 30 balles je trouve que 30 euros ça reste encore très 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 correct mais vraiment hyper correct parce que c'est quand même relativement qualitatif j'essaie de remettre le livre dans dans l'entrée puis je pense donc ok donc c'est franchement relativement quali le four en carton et tout va même l'emballage en carton et tout à l'air très de très bonne qualité donc pas de risque de différir avec le temps et tout donc rémuni franchement ils font des petites éditions vraiment super sympa vraiment vraiment super sympa alors au niveau des bonus on retrouve aussi donc je vous l'ai dit le livre il ya donc contenu également le livre régime sévère donc de 24 pages au niveau des autres bonus on a quelques petites informations de journaux par exemple san francisco chronicle qui a dit un des meilleurs une des meilleures adaptations de steven king une mise en scène inspirant inspiré des effets spéciaux réussi et bla 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 donc ça c'est sens critique avait marqué ça à l'époque donc au niveau des bonus mais il n'y a rien de marqué en fait il n'y a rien de spécifié par contre là en tout petit c'est marqué qu'il est sorti en 96 alors que normalement la date d'origine c'est 95 aux états unis c'est peut-être 87 en france ça je suis plus trop sûr au niveau des bonus ils disent pas s'il ya des bonus par contre il parle juste du livret qui est fourni avec mais au niveau des bonus il n'y a pas de l'indication spécifique mais je pense qu'il doit y avoir quand même des bonus soit sur le dvd ou soit sur le blu ray donc d'ailleurs le dvd j'ai encore le dvd d'époque il faudrait je regarde un petit peu si c'est la même copie ou pas voir si ça un éventuellement nouveau master qu'ils auraient fait pour le dvd ici pour cette édition là mais ça m'étonnerait un peu mais bon on ne sait jamais n'est pas l'abri d'une surprise alors ici derrière on retrouve bien sûr notre cher ami up la justice et steven king qui joue tout simplement le film rappelle bien je crois qu'ils jouent le pharmacien dans le film où je crois que c'est le docteur carrément le docteur je ne sais plus donc le docteur qui est aussi l'ami du héros pas du héros si on peut appeler ça héros mais je sais plus si c'est men king joue le pharmacien ou le docteur je crois que c'est le pharmacien dans mes souvenirs mais bon je vous dis ça fait plein d'années j'avais pas vu le film donc j'avais 16 ans la première fois que je l'ai vu entre temps mais bon ça fait soit à faire une bonne dizaine d'années que j'avais pas vu le film j'ai bien sûr 4 5 éditions en bouquin et tout ça mais voilà quoi donc là ici bah je vais enfin le revoir on bourré j'aurais bien aimé qu'ils le sortent en 4k aussi celui-là dans une édition un peu comme ça un petit plus luxueuse et tout ça aurait été sympa donc mais ça peut-être que ça reviendra je sais qu'il ya des nouveaux films de steven king faire des nouveaux des anciens films de steven king qui sont prévus pour début de l'année prochaine en 4k donc on verra bien ce qu'ils vont faire donc franchement si vous êtes fan et ben enfin fan de steven king ou autre les petites éditions ici rémini bah franchement je vous les recommande elles sont disponibles sur amazon ou aller voir directement sur le site des revendeurs c'est même mieux que de passer par des sites de revendeurs comme amazon dracuten et ainsi de suite donc ici bah vous nous aurez peut-être la chance de les avoir un petit peu à l'avance comme tuer de rondeur par exemple donc voilà le petit le magnifique la peau sur les eaux franchement très grand film de steven king celui là pour moi c'est un des meilleurs parce que c'est celui là qui m'a qui m'a donné le virus le virus steven king donc 30 ans après ben on est toujours fan donc voilà les amis c'était un petit unboxing n'hésitez pas et il ya celui ci aussi un nom du plein celui ci je vous le recommande bon même si le petit bémol c'est qu'on n'a pas la version longue en avec la la vf mais il est disponible on a quand même les sous titres français donc c'est bien pas mal donc celui-ci distribué par castle rock donc très bon film aussi de bazar des vies pouvantes putain très très bon souvenir aussi avec ce film donc voilà je vous dis à la prochaine les potos n'oubliez pas de vous abonner si c'est pas déjà fait mettre un petit commentaire ça fait toujours plaisir et bien sûr un maximum de pouces bleus allez sur ce je vous laisse tchao non 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 non